Section 9 De la part de qui venez-vous, monsieur? C'est mon ami, un de vos malades, monsieur Georges, qui m'a recommandé de vous consulter. Eh bien, où avez-vous mal? Décrivez-moi les symptômes que vous ressentez. Veuillez vous déshabiller jusqu'à la ceinture. C'est ça. Et étendez-vous là. Ce sont des douleurs intermittentes, comme des brûlures. J'ai des lourdeurs et parfois des vertiges, et je n'ai plus aucun appétit. Vous êtes-vous pesé? Oui, docteur, et j'ai perdu 3 kilos en deux semaines. Je vais maintenant vous ausculter. Respirez fort, par la bouche, toussez. Ce n'est pas grave, mais je vais vous mettre en observation. Vous allez commencer par suivre un régime que je noterai tout à l'heure sur mon ordonnance. Vos malaises sont causés par un excès de fatigue. Il vous faut du repos. Voici mon ordonnance. Prenez de ces pilules trois fois par jour avant chaque repas. Revenez me voir dans trois jours. Nous commencerons l'épicure, et dans quelques semaines, vous serez guéri. Le médecin m'a dit que j'étais en bonne voie de guérison, et j'ai grande confiance en lui. Je suis à la diète depuis 48 heures. J'espère que le docteur va me mettre à un régime moins sévère. J'ai toujours joui d'une très bonne santé. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le surmenage est probablement la cause de mes ennuis. Aucun médicament ne vous soulagera vraiment. Ce que vous devez prendre, ce sont de vraies vacances. Et faites préparer cette ordonnance chez un bon pharmacien, quelqu'un en qui vous avez confiance. Il a fallu m'opérer de l'appendicite à chaud. Heureusement, je suis tombée sur un bon chirurgien. Si vous avez un accident sur la route, vous n'aurez pas de peine à trouver un poste de secours aux blessés. Ayez soin, en tout cas, d'emporter une trousse contenant de quoi faire un pansement sommaire. Je viens de me casser une dent. Je voudrais que vous m'arrachiez la racine. Vous avez plusieurs caries. Je vais essayer de vous soigner les deux dents les moins malades. Cette dent de sagesse ne vous causera que des ennuis. Vous feriez mieux de me laisser l'arracher. Et si le nerf n'est pas complètement mort, je vous ferai une insensibilisation locale. Je tiens à ce que vous me fassiez une piqûre. Je sais que vous êtes très habile, mais j'ai tout de même peur. Dès que ça vous fera mal, arrêtez-moi. J'essaierai autre chose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Merci.